Et salut à toutes et à tous, c'est Tiro dans ce intro pour la suite du let's play de Spyro 3, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va. Aujourd'hui, on va faire un niveau assez spécial, puisque comme vous le savez, on est passé au monde numéro 2, mais on n'avait pas totalement terminé le premier monde. Donc on va terminer la loge Tiki aujourd'hui, enfin je crois, j'espère qu'on peut, il me semble qu'il faut, je crois quand même qu'il faut faire normalement le niveau de Buzz, je crois, le niveau du Sergent Bird, mais on va quand même aller au Soleil Levant Printemps pour d'abord faire le niveau, vous savez, de Sparks. Donc ouais, je suis en train de me rendre compte que ça, il faudra quand même que je fasse le niveau du Sergent Bird quand même. La prochaine fois, donc normalement, on a quand même accès au niveau de Sparks, le premier. Bon, allez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va bien s'amuser, je pense. Ah bah oui, Zoé est là. Spiro, j'ai trouvé un oeuf, mais seul Sparks peut l'atteindre. Il y a un petit trou qui mène à l'élevage des langoustes. S'il est prêt, je peux l'emmener là-bas. Il y a un petit trou pour mettre le bâton dans le petit trou. Bon, si vous avez compris d'où ça vient cette réplique, vous me dites. Du coup, bon, ben voilà, seul, seul Sparks peut atteindre cet oeuf incroyable. Et oui, le niveau élevage des langoustes. Génial. Entrée dans le monde bonus de l'élevage des langoustes. Bien sûr que oui. On va aller manger des pâtes. Des pâtes aux langoustes. Hum, délicieux. Non, c'est vrai, véridique, c'est très bon. Il faut vous essayer un jour. Il ne faut pas être buté. Sauvegarde accomplie, génial, c'est super. Bonjour Sparks. Bonjour. Avant que tu ne t'occupes des langoustes, je vais t'aider à t'entraîner. Commençons par une séance de tir. Appuie sur la touche cercle pour tirer sur ses cibles. Allez, on va répondre comme Sparks. Donc on tire avec Ron. On accélère avec Carré. On se déplace bien sûr avec... Et aussi on peut faire... Voilà. Ouais. Donc c'est en vue de dessus, vous aurez compris. Déjà, il faut commencer. Et puis surtout, en fait, c'est un peu, comment dire, c'est un niveau bonus mais qui parodie un petit peu, vous savez, les shoots them up en fait. Parce que là, ça va vraiment être un peu du shoot them up. Tu peux aussi te déplacer rapidement en chargeant comme le fait Spiro. Pour charger, maintiens la touche Carré enfoncée. Tu peux charger pour poursuivre ce rapide ennemi. Ouais, voilà, d'accord. Charger, en gros, on peut charger. Ouais, je ne sais pas, on me dirait... Je vais t'attraper. Oh, et que Joystick, c'est dégueulasse. Je te l'ai eu. Ouais, donc voilà, c'est un peu... Enfin, un peu shoot them up. Bon, je dis ça, c'est à la sauce Spiro, c'est-à-dire c'est enfantin, c'est pour les enfants, donc c'est pas bien méchant. Enfin, pour les enfants, c'est quand même... Maintenant, la partie la plus dure. En effet, comme tu es une libellule très agile, tu peux te faufiler dans toutes les directions. Pour te faufiler, maintiens enfoncée la touche L1 ou R1, puis oriente-toi avec le joystick analogique ou les touches directionnelles. Essaie de te faufiler en haut et en bas pour viser les cibles dans cette pièce. D'accord, R1 et L1, ça je vais zapper. Ah ouais, ben voilà, c'est ça. Voilà. C'est un peu comme... Comme dans certains shoot them up, en fait. Voilà. Ah ouais, non, mais c'est à la sauce Spiro, hein. Ah, c'est pour déconner. Pendant tes périples, tu rencontreras des papillons qui amélioreront ta santé, comme dans les mondes du dragon. Ce n'est pas tout. Ils te donneront aussi des pouvoirs spéciaux, limités dans le temps. Il suffit de manger des papillons pour te recharger, puis d'appuyer sur la touche X pour utiliser cette recharge. Ton niveau de recharge s'affiche en haut à droite de l'écran. D'accord, donc en fait, Croix, c'est juste pour les pouvoirs spéciaux. Très bien, donc on choque cette... Hop là ! Et voilà, et là, on a un tir... Bon. On doit recommencer. Ouais, 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 j'ai compris que ça va. Merci, Ferdinand. Voilà. Donc en fait, voilà, Croix ne sert que pour les tirs spéciaux, hein, si vous avez bien compris. Du coup, là, c'est un autre pouvoir. Voilà. Voilà, rien bien de compliqué. Allez, sale finante. Bien joué. Bon, on va pouvoir donc commencer le véritable monde. Bon, donc, Sparks possède aussi une barre de vie, hein, donc vous l'aurez compris. Il faudra faire attention et récupérer les joyaux. Voilà, les joyaux, ils paraissent un peu plus gros, hein. C'est à la taille de Sparks. Ouais, ça commence bien. Ah ouais, d'accord, c'est... C'est pas une bonne idée. Très bien, j'ai compris. C'est pas grave. De toute façon, il y a un papillon là-bas. Ah ouais, mais j'ai pas le temps de... Ah... Papillon spécial, ici. Papillon, papillon, j'ai besoin de ton aide. Papillon. Ah. Ici. Deux secondes, attendez. Voilà. Pouf. Ah, j'ai fait un peu le con au début du niveau, mais bon, c'est pas grave. Ah ouais, il y a une caisse. Ouais, il faut casser la caisse. Voilà, c'est une caisse qui fait que les langoustes sortaient à l'infini, donc. Euh... Là, c'est le joker, d'ailleurs. Ah ouais, c'est une caisse bleue. Ah ouais, c'est une caisse. Ah ouais, c'est un caisse. C'est un caisse. Ah ouais. Ah ouais, c'est un caisse. Je vous l'ai dit hein, finalement c'est pas si facile que ça Bah ça sert à quoi alors ? Ah ça va être l'horreur Bah j'ai rien compris alors Désolé Ouais J'ai rien compris, est-ce qu'il faut buter la caisse spéciale ou quoi ? Bah c'est pas Bah écoutez On va aller prendre les joyaux Pardon Pardon Bah oui désolé mais bon Faut que je prenne les joyaux un petit peu Pardon Merci Non Merde C'est bon, c'est bon Ah Pardon Pardon Olé Olé Tatata Olé Hop là Olé Olé Arrête Ah 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 mais Très bien On s'en est sorti, ça va Papillon Voilà Finalement, je vous l'ai dit, bon, enfantin, enfantin, ouais, entre guillemets, l'homme Ok, très bien Ok, très bien Ok, très bien Arrête Ça sert à rien Ah non, c'est pas, ça sert à rien, c'est voilà C'est pour faire le ménage Très bien, il faut arrêter Ah merde, j'ai pas la bonne clé Ah, j'ai pas la bonne clé Toute Olé Wouhou Voilà Là j'ai la bonne clé Merde, j'avais plus le pouvoir J'avais plus le nerf Ah, je crois que j'ai stopper le truc Attendez Ah, pardon Ah, le crabe Wouhou Au secours Au secours Au secours Ah Putain, ça sent mauvais Ah ouais, mais c'est impossible Attends C'est qu'ils viennent, ah bah comme dans Assassin's Creed, ils viennent chacun leur tour là Regardez, hop C'est génial en fait J'aurais juste à y penser au lieu de tuer comme un con Regardez, hop J'ai fait le con, encore Putain de sa cousine Ah, il suffit d'attendre Ah ouais C'est bon, c'est bon Ah Ok, donc là on a le truc de feu Très bien Enfin, je crois que c'est du feu J'espère que c'est du feu Euh, du coup Ah Waouh C'est efficace ce truc D'accord Ok, très bien Ok, très bien Je vérifie quand même qu'il n'y ait plus de joyaux, qu'on n'en ait pas loupé Capillon Il me semble pas, je préfère quand même vérifier C'est marrant quand même Bon c'est pas facile hein La vie de dessus quand même Bon C'est 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 les jeux à l'époque comme ça Mais C'est bien fait C'est bien fait C'est pas facile mais on s'y fait après la longue Euh, du coup Bah par ici On a la clé bleue C'est énorme les prétins Ok, ça c'est fait Les petits joyaux Ah, c'est fabillon Bah ouais mais non mais Non C'est bon C'est bon Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Euh Ah bah d'accord Ok Voilà, c'est un peu gros ça Oh merde, c'est le boss Ah Papillon Non 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 Mais non mais Bah voilà, il faut en fait, il faut spammer comme ça en fait Dans le navire On va faire la même chose On va faire la même chose Voilà Voilà Nora ! Salut Nora ! Et voilà ! On a récupéré le 9 ! Et ben c'était compliqué ! Et bruyant aussi ! Normalement c'est le dernier joyau ? Ouais ! 200 sur 200 ! On a tout fait, on l'a complété, on peut y aller ! Et ben voilà, c'était le premier niveau bonus de Sparks ! Bon, ça va, j'ai fait un peu le con, donc c'est pour ça que c'était un peu compliqué, parce que j'ai fait un peu l'idiot, mais c'était pas trop dur ! Bon boulot Sparks ! Tu as battu le roi des langoustes et trouvé l'œuf perdu ! Et en plus, une partie de la magie du dragon a déteint sur toi ! Tu peux maintenant récupérer des joyaux, même s'ils sont à une bonne distance de Spiro ! Ah ouais, c'est pratique en fait ! Et oui, parce que ça j'avais un peu zappé ! Quand vous faites les niveaux de Sparks, vous obtenez des bonus pour Sparks ! Là du coup, Sparks récupérera les joyaux plus loin ! Excellent ! Merci ! Bon ben voilà, ça c'est fait ! On va pouvoir retourner dans le monde numéro 2 pour la prochaine fois, le prochain épisode qui sera le niveau du Sergent Bird ! Pour qu'on puisse, la fois d'après, terminer la Loge Tiki ! Du coup, voilà ! Ben écoutez, c'était sympa ! J'espère que vous vous êtes bien amusés ! En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas ! Un maximum de commentaires, de likes, ça fait toujours plaisir ! Je vous souhaite une excellente journée ! Et puis la prochaine fois, du coup, on se retrouve, comme je l'ai dit, pour tout en face, le niveau du Sergent Bird ! D'ici là, portez-vous bien ! Gros bisous, à la prochaine !